Musique Les amis, je suis ravi de vous retrouver et bienvenue dans The Genius Of. Aujourd'hui, on part en Italie et on va s'intéresser aux phrases d'entrée dans un solo. Et on va étudier deux phrases de guitariste italien. Donc c'est Si Romana, Ciro Mana, pour ceux qui parlent un peu mieux italien que moi, et Marcos Fogli. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Donc, les phrases d'entrée sont quelque chose de très important. Parce que quand vous prenez la parole, c'est tout de suite là qu'il se passe quelque chose. Et je pense qu'il faut les soigner. Phrases d'entrée et phrases de sortie aussi, également. Donc le premier contexte harmonique est un Mi mineur. Le deuxième aussi. Donc la première phrase va d'un Mi mineur vers un Do 9. Ok ? Donc, sur la première mesure, on va en fait utiliser un arpège de Sol-Mage-7. Relié à un arpège de Mi mineur. Et ensuite, on va finir par une note extérieure. Alors, la dernière note, c'est un Si bémol. Et ça a du sens, puisque Do 9, ça sous-entend Do 7. Do Mi Sol Si bémol. Donc la résolution, donc la note de fin aussi est importante. Donc on détaille un petit peu. Moi, j'utilise l'hybride pick. Et puis un petit peu palmuté un peu au début. Là, je vais récupérer un coup de Mediator. Pour slider de 5 versets, là. Et ensuite, Mediator. Et l'idée, c'est de faire ça avec une harmonique un peu sifflante à la fin, quoi. Donc, ça, c'est pas mal. Si jamais la phrase, vous trouvez que la dernière note, dans un contexte de Mi mineur, elle vous fait un petit peu hérisser le poil, ou en tout cas, elle vous fait mal aux oreilles, c'est peut-être parce que la dissonance de la note est trop longue aussi. Le facteur de dissonance, c'est aussi la longueur de la note, quoi. Donc, c'est clairement la blue note, en fait. Donc, c'est clair que si vous restez trop longtemps dessus, la dissonance va prendre aussi toute son importance. Donc, attention à bien maîtriser ça aussi, quoi. Moi, je trouve que c'est sympa aussi, des fois, de mettre une note un peu dure, quoi. Genre, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et si jamais ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait adapter la fin de la phrase. Et aller, par exemple, vers une neuvième. Ça peut être joli. Voilà. La deuxième phrase, c'est toujours un contexte. Je vais me remettre un son clair. Pardon pour le pop, ça c'est mon pédale-board. Donc, contexte de mi mineur. Donc, c'est tout bêtement un arpège de mi mineur 7. Mais on va aller slider à partir de la tonique pour aller vers le fa dièse, la neuvième. Vous savez que j'adore les neuvièmes sur les accords mineurs, si vous me connaissez un petit peu. Là, la difficulté, c'est simplement le placement rythmique qui va démarrer quatrième double croche du troisième temps. Donc, ne vous inquiétez pas, on va faire ça lentement au métronome, les deux plans, pour que vous puissiez bien adapter ça et puis rajouter ça dans votre arsenal, dans votre vocabulaire, quoi. Donc, pareil, pour ce deuxième plan, je vais utiliser la technique de l'hybrid picking. Et en fait, je vais hybride piquer juste la corde de sol. Au début, je fais un hammer. Jusque là. Après, je récupère le médiator. Et à partir de le petit hammer de 7 vers 9, et le slide, c'est là que je fais l'hybrid pick. Pour l'instant, il n'y a pas de contexte rythmique, donc on va peut-être se mettre ça. J'ai mis un métronome, j'ai préparé un petit métronome à 75. Donc, on va faire le plan le plus facile, peut-être, celui de Marco, là. Donc, c'est parti. Un, deux, trois. Vous voyez, c'est joli comme phrase. On passe peut-être à celui de Ciromana, je devrais dire, normalement. Un, deux, trois, quatre. Vous voyez. Deux, trois, un. Avec la disto, peut-être. Deux, trois, un. Avec l'harmonique. Celui de Marco, maintenant. Un, deux, trois. Ok, je vais enlever le métronome. Voilà, donc, je pense que ces deux plans sont très sympas pour commencer un solo. Ils sont assez courts. Le premier, un petit peu plus long, peut-être un peu plus technique. Le deuxième est court. Vous allez me dire, il ne s'est pas foulé pour le deuxième plan. Mais en fait, il est très, 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 très efficace, je trouve. Donc, voilà pour ces deux plans de guitariste italien. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.